...d'El Razella plus précisément en direction l'école supérieure des communications de Tunis, surnommée Subcom, une prestigieuse école d'ingénieurs de Tunis. Donc une école où très bientôt il y a un événement qu'on retrouve d'ailleurs sur RTCI pour la deuxième année de suite. Il s'agit du forum Subcom 2017 qui aura lieu le 29 novembre. Avec nous tout de suite l'un des étudiants de Subcom qui va nous en parler. Armad, bonsoir. Bonsoir Ahlem. Comment ça va ? Oui ça va très bien. J'ai vraiment le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer notre forum Subcom. Ça fait vraiment plaisir que nous les étudiants de Subcom soient sous les antennes de RTCI pour la deuxième fois consécutivement pour présenter notre forum. Donc Armad Hajrlif, vous êtes vous-même élève ingénieur à Subcom ? Oui. D'accord, très bien. Exactement, oui. Donc je suis amélève ingénieur à Subcom et co-responsable communication au sein du comité d'organisation de la 18ème édition du forum Subcom. Hum hum. Donc ça va se passer le 29 novembre. Parlez-nous un tout petit peu de ce forum. D'accord. Donc il s'agit de la 18ème édition du forum Subcom dont nous allons aborder une nouvelle thématique. Il s'agit de la quatrième révolution industrielle. D'ailleurs, on peut le savoir à partir de son nom qui est Going Digital in the Fourth Industrial Revolution. Donc la spécificité de cette quatrième révolution consiste au fait qu'elle est la première à ne pas prendre racine dans l'émergence d'une nouvelle énergie, mais le potentiel d'un nouveau phénomène technologique qui est bien évidemment la numérisation. Très bien. C'est la thématique d'un monde connecté, les opportunités et les défis relativement à cette quatrième révolution industrielle, ainsi que des tables rondes qui vont évoquer des thématiques liées à la quatrième révolution telle que le big data, telle que la technologie l'aura et les applications du cloud computing et de l'internet des objets. Très bien. Très bien. Donc est-ce que c'est une entrée libre, Ahmad ? Dites-moi. Bien sûr. Tout le monde sera le bienvenu à Subcom le 29 novembre dans nos nouveaux locaux. En fait, on a fait l'inauguration cette année vers notre nouveau local. Super. Très bien. Et ça sera vraiment intéressant de vous accueillir parmi nous. Ah, ça c'est une excellente nouvelle, ça. Voilà. Très bien. Et ça va nous faire vraiment plaisir. Principalement, nos confrères, les élèves ingénieurs et les étudiants, afin d'avoir l'opportunité de chercher des stages ingénieurs ou bien des projets de fin d'études. Et bien évidemment, ça sera une occasion pour trouver un boulot. Très bien. Grâce à la présence de plusieurs entreprises dans le domaine d'IT. Écoutez, c'est formidable. Donc rendez-vous le 29 novembre à l'École supérieure des communications de Tunis pour assister à ce forum qui est en effet extrêmement intéressant pour les élèves ingénieurs. Merci beaucoup, Ahmad. Exactement. Merci d'avoir été des nôtres. Bon forum, bon forum. Merci bien, merci bien, madame. Avec plaisir. Donc l'École supérieure des communications de Tunis, une prestigieuse école en effet d'ingénieurs qui forment des ingénieurs antiques en formation initiale et en formation continue et qui a aussi des activités de recherche et de développement. Dans quelques minutes, on revient vers vous. On va vous donner envie d'aller vers les galeries. On va vous parler peinture. On va vous parler art. Et puis on va vous donner, amis étudiants qui êtes à l'écoute, des idées de sortie pour ce week-end.